Musique Et bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cet nouvel épisode de ce Let's Play sur une échelle 15 dans le mode BOGM Donc devient des jeux toujours en tant que directeur général du Canadien de Montréal, c'est toujours hypnotique J'espère que vous allez bien, moi je pète la forme, comme d'habitude dans le fond, donc je pète la forme Et je vous rappelle un peu ce qui s'était passé lors du dernier épisode, on avait perdu malheureusement nos deux matchs Donc on a maintenant une fiche de 4-4, je viens de regarder le classement et vous voyez qui est le premier Et avec la fiche qu'il a, les Maple Leafs de Toronto à 7 victoires, une défaite et une défaite en temps supplémentaire C'est inacceptable, il faut arranger ça tout de suite Donc nous on a une fiche de 4-4, une fiche pas trop reluisante Je sais que maintenant on est rendu dans notre petit voyage, je suis simulé en attendant votre venue Donc on est dans notre petit voyage, donc j'ai le choix de mettre Peter Budai soit contre les Flames de Calgary, soit contre les Halleuses de Motton Étant donné qu'on a pas mal de misère ces temps-ci, je vais mettre Peter Budai dans le filet ce soir Ce n'est rien contre KV Price, un, il faut reposer KV Price Et deux, je ne crois pas nécessaire de toujours faire jouer le premier gardien, d'où que j'ai gardé Peter Budai et pas les autres Donc notre alignement de départ, je vous rappelle, Pature VT, Gajanek, Parenteau, Gallagher, Plekanek, Atkinson Malheureusement, Gallagher, il fait pas grand chose depuis le début de la saison, on va voir ce qui va arriver Vous vous rappelez que je ne regarde pas tous les matchs, qui marque ou qui fait des choses comme ça J'ai oublié de le faire en fait, en fait je veux le faire à chaque épisode Mais j'ai oublié de le faire lors du dernier épisode, donc on va regarder ça un petit peu rapidement Avant de faire, si jamais on fait, si jamais on doit faire des changements à l'alignement et tout, et bien ça va nous aider Du côté des points, donc on va regarder Kikiman du côté des points Donc du côté des points, en 8 matchs, Plekanek en a 8 En 8 matchs, Gallagher, en fait c'est tout à 8 matchs je vais dire Donc Gallagher, Gallagher, Gallagher à 6 points, Markov à 6 points et Patruity 5 points Donc ça, c'est pas mal Du côté des passes Du côté des passes, Markov avec 6, Gallagher avec 4 et Heller avec 3 Du côté des buts, Plekanek avec 6, Patruity avec 5 et Gallagher avec 2 Et est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de points et qui devraient en avoir ? Kamadkinson qui vient d'arriver et qui a seulement 6 matchs, donc c'est pas grave Bouillon qui ne joue plus présentement et qui a seulement 6 matchs Tenordi qui n'a pas de points, qui lui a tout joué ses matchs Et Weaver a seulement 2 matchs depuis le début de la saison Est-ce que je fais des petits changements ? Vous êtes plusieurs à me demander dans les commentaires des vidéos sur NHL De mettre Nathan Beaulieu à la place de Jared Tenordi Est-ce que je l'essaye ? Est-ce que je vous écoute ? On peut bien essayer, on peut bien essayer pour vous faire plaisir On va mettre Tenordi qui de toute façon n'a pas de points Donc c'est pas plus grave que ça Donc au lieu de mettre Tenordi, on va mettre Nathan Beaulieu Aussi simple que ça, donc Beaulieu va avoir remplacé Tenordi du côté des autres alignements, je veux dire, il n'y a pas grand changement On a réussi à faire des buts quand même dans les autres, donc pour côté des lignes on va rester On va commencer notre voyage dans l'Ouest canadien à l'extérieur On affronte les jeunes All Years d'Edmonton avec leur nouveau venu Je vous rappelle Benoît Pouliot qui a signé là pour beaucoup trop de millions pour ce qu'il vaut C'était ma petite parenthèse vie réelle sur les budgets Mais aussi il y en a plusieurs qui m'ont dit Ah le dernier épisode t'as pas parlé de Christian Thomas J'en ai parlé un petit peu Mais c'est vrai que Christian Thomas présentement au camp du Canadien impressionne vraiment beaucoup Est-ce qu'on a la place pour lui ? Bergevin a toujours dit aux jeunes Faites votre place et on vous en créera On va voir si c'est vrai A savoir qu'on tenterait d'échanger Travis Moen Mais il n'y a pas grand monde, Travis Moen vaut une poignée de bâton Et c'est à peu près tout ce qu'il vaut Donc je sais pas Donc on est à la belle ville d'Edmonton en Alberta Dans l'Ouest tout canadien pour le match entre les Canadiens de Montréal et les Hoyers d'Edmonton Donc l'affiche des deux équipes Les Canadiens qui a une fiche de 4 victoires, 4 défaites Et les Hoyers de 4 victoires, 2 défaites Et 2 défaites en temps supplémentaire Vos commentateurs sont toujours Mike Amérique et The All Shake de NBC Mais si vous écoutez la voix Et bien c'est moi qui parle quand même Donc il n'y a toujours pas de commentateurs en français Dans les jeux NHL Peut-être plus tard, on ne sait pas Le producteur Sam Ramachemennaketa Je ne me rappelle jamais comment dire son nom de famille Donc a dit que ça se pourrait très bien Qu'un jour il y ait des Il y ait des Il y ait des commentateurs en français Donc Victor Fast du côté des Hoyers d'Edmonton Une fiche de 3-2 Et Peter Budak qui est à son tout premier départ Et aussi tout premier match de la saison On va voir ce qu'il va donner Et c'est parti mesdames et messieurs J'espère que vous allez vous amuser lors de ces matchs Je ne sais pas pourquoi je parlais cette vitesse d'un commentateur qui parle en anglais Bon match Marco Tire La feinte Le tire La feinte Non c'est une blague Oh Pacioretty qui plaque là Oh Qui manque compté C'est à voir que Pacioretty Il lui manque un but pour égaliser le meilleur buteur de l'équipe Qui est Thomas Pekanek Le meilleur pointeur est aussi Thomas Pekanek Et le meilleur passeur est C'est pas Thomas Pekanek aussi ? Je ne sais pas Non je crois que c'est Marco C'est bon Paranto là Qui s'échappe Et qui tire Mais qui tire sur le défenseur Donc ça n'a absolument rien fait Là le Canadien qui a deux défaites dessus Il va essayer de Rattraper son retard avec Peter Boudaille dans le filet Kama Atkinson Qui a été acquis il n'y a pas très très longtemps Il en a son 7ème match de la saison Son 3ème avec le Canadien Atkinson Pekanek qui tient A Pekanek qui tient à Gallagher A Pekanek Pekanek là qui a 1 point par match de moyenne En 8 matchs joués Il a 8 points Donc c'est excellent je veux dire Il joue de très bons matchs Jusqu'à présent Kama Atkinson Non mais là C'est une passe un peu trop loin Subban qui s'est avancé par exemple Subban qui plaque solidement Bournival A Eller l'arrêt Eller avait lancé du bon côté Du côté c'est à dire que le gardien Qui avait un trou Malheureusement ça n'a pas fonctionné Donc là on va faire un petit changement Du côté des défenseurs aussi On va aller avec la 2ème paire défensive L'harcèleur Dernin qui plaque assez solidement Et l'un qui reprend Ça c'est assez drôle de voir L'arrêt de Victor Fast Victor Fast Désolé La 1ère qui est bientôt finie Donc ça va en ce moment se terminer à 1-0 Manny Malotua Adelwis L'arrêt du gardien Donc il a réussi quand même à faire un tir Mettre le 4ème trio Et la 3ème ligne de défense Ça arrive souvent C'est en 6 Je n'ai pas le temps de faire jouer le 4ème trio Donc j'aime bien le faire jouer en 2ème Manny Malotua Donc les 10 derniers matchs Delmonton Vous les avez vus en haut Beaulieu qui joue son 1ème match De la saison aussi Donc Malotua Et le but Manny Malotua A Brandon Prost Qui marque Donc c'est pour ça que j'aime bien les mettre En plus Beaulieu obtient un premier point A son premier match Donc Brandon Prost aidé par Malotua Et Nathan Beaulieu Donc Beaulieu Il va me faire mentir Et il va me faire le garder dans l'alignement Pour le prochain match Je n'ai pas le choix Il a fait une passe Moi je suis un petit peu comme ça Si tu produis Je te garde dans l'alignement Donc là il a fait une passe Je n'ai pas trop le choix De le garder Galgian Ouf L'arrêt de Victor Fast Galgian Qui voulait viser la partie La partie de la mitaine Et Nathan Brouilleux Je veux savoir s'il est capable Oui il est capable de plaquer Quand même assez solidement Telundi qui a bien joué Par exemple défensif Donc c'est pour ça Mais dans une équipe On ne manque jamais de défenseurs Donc ça c'est bien Parenteau Apache Ritty Où est la rondelle Je ne sais pas Un petit peu de bras camarade Petrie et Galgian Galgian Je ne veux pas me battre avec Galgian Je ne veux pas risquer Qu'il se blesse quand même Ah d'habitude Le connect En porte C'est mis en jeu Subban Subban toujours avec la rondelle Subban qui a toujours la rondelle Victor Fast Qui décide de garder la rondelle Donc le connect Atkinson Et Galgian Cam Atkinson Je vous rappelle Que je suis sur la version Xbox One du jeu Donc à la gueule Atkinson Atkinson qui ne réussit pas A garder la rondelle Mais qui cause un petit peu De tort Là Là on est retourné Avec la première ligne De défense Markov Markov Qui veut passer Mais malheureusement Ça passe C'est intercepté Là Il essaie C'est pas une bonne idée Bonival Qui reprend Bonival J'aime bien La façon dont il joue Depuis le début de la saison Même s'il n'a pas Peut-être les statistiques Qu'il aimerait avoir Il joue bien C'est un gars Que j'aime beaucoup Autant dans la vraie vie Que dans le jeu Je trouve Qu'il est quand même gros Il peut plaquer Il a de bonnes mains Il est capable de compter Des buts Il peut déranger Ses adversaires Quatrième ligne Donc Malhotra Weiss Et Prost Et le but Brandon Prost Son deuxième du match Il y a un quatrième trio Qui fait extrêmement mal Au Warriors and Mountain Brandon Prost Qui marque son deuxième du match Et Aidé par Weiss Et Gilbert Donc il est vraiment là Après deux périodes C'est 2-0 le Canadien Avec deux buts De Brandon Prost Alors ça c'est bien Des fois aussi Quand il y a des joueurs Qui ne se présentent pas Je veux dire Que les grands canons Sont pas là Ça arrive des matchs comme ça C'est bien qu'un trio Comme celui de Brandon Prost Peut reprendre Et le but Galt Chagank à Patriotty Galt Chagank qui récolte Encore une passe Puis début de la saison Vraiment Ses passes envers Patriotty Sont extrêmement belles C'est 3-0 en ce début De troisième période Patriotty aidé par Galt Chagank et Markov Donc encore une fois Ils avaient fait ça Lors du Il y a deux matchs Je crois Donc dans le dernier épisode Du Let's Play Galt Chagank qui a Un bon talent de penseur Encore une fois Qui fait une belle passe Mais cette fois-ci Patriotty n'a pas réussi Donc Patriotty qui égalise Plecanek Pour le plus de buts Dans le match Dans la saison Donc avec 6 Patriotty avec la rondelle Parenteau Ah qui voulait passer A Galt Chagank Parenteau qui a un petit peu De la misère Mais on voit que Depuis qu'il est jumelé Avec Galt Chagank Et Galt Chagank et Patriotty Ça va un petit peu mieux Il n'est plus présent Il fait Le meilleur fan Des choses comme ça Ça c'est pas mal Et là en marquant Qu'il s'est fait passer Un sapin Mais Peter Boulaye est là Et prêt Thomas Pekanek Et on voit Thomas Pekanek Qui revrend les devants Qui Qui permet aux Canadiens De mener 4 à 0 Et qui permet aussi À lui De reprendre Les meilleurs buteurs Donc celui qui a plus de vues Donc Thomas Pekanek Collé par Gilbert Et Gallagher Gallagher qui a petit Une passe Gilbert deux passes Dans le match Un bon match pour lui Donc il ne reste Que 9 minutes Et là La victoire Ira sans doute Au Canadien J'espère bien Atkinson A Pekanek Atkinson qui a toujours Pas de points cette saison Qui a toujours pas de points Avec le Canadien Il aimerait bien Obtenir des points Parce qu'il sait très bien Que son poste N'est pas assuré Avec le Canadien Qu'il y a d'autres jeunes Là une bagarre Entre Gallagher et Petrie J'aime bien Gallagher aussi Parce qu'il peut se battre Dans le jeu Et dans la vraie vie aussi Il est un petit peu Il est un petit peu fougueux Là c'est normal Que vous entendez Les joysticks là Aïe Il m'a mis par terre Il ne m'a pas battu Il faut savoir Que la vie n'est pas là Mais je veux dire Il m'a mis par terre Il ne m'a pas frappé Donc ça c'est dommage Mais bon Donc il n'y a pas de blessé D'après ce que je vois Parce que d'habitude On le montre tout de suite Au début Donc ça c'est bien Toujours pas de blessé Depuis le début de la saison Et là je touche du bois Parce qu'on ne sait jamais Ce qui peut arriver Mais bon Donc Atkinson Plecanec Bournivar Et on est aussi avec La troisième arrêt Fast à 12 arrêts Oh Weaver qui a Tout un tir Bel arrêt vraiment De la part de De la part de Victor Fast Et là Beaulieu là Qui continue Ah il était là Beaulieu Malheureusement C'est rejet Il fallait qu'il garde Son joueur Il n'a pas gardé Teddy Purcell Qui marque Son premier Avec sa nouvelle équipe Non en fait Je ne sais même pas Si c'est son premier Départ Fain et Hendricks Donc c'est 4 à 1 Mais Il sera Trop peu trop tard Pour Pour les Pour les Je le crois bien Carl Changiak Qui manque Faire un autre but Pour Patcherity Patcherity Qui avait pris Les devants Au chapitre débuteur Du Canadien Mais Plecanec a compté aussi Donc c'est encore Une égalité Du côté de ces deux là Non en fait Non c'est Markov Qui a plaqué Soliman et Berlin Mais qui n'a pas réussi A reprendre la ronde Alkinson Qui a essayé De prendre le retour Donc il a foncé au filet Ça j'ai bien aimé J'ai bien aimé Je dois l'avouer Donc on y va Avec la troisième ligne Du côté du Canadien Ouf Donc la chérie Là de Taylor Hall Face à André Markov Emeline A De Arna De Arna Qui tente de s'incrustrer Entre Nictine Et l'autre défenseur Des Halleuses Mais malheureusement Ça n'a pas fonctionné Bournival Avec la rondelle Ouf Bournival Qui avait fait Une belle passe Mais Bournival A repris A De Arna Malheureusement C'est raté Et là C'est un beau tir Mais victoire Du Canadien 4 à 1 Tout de même Donc le Canadien Qui renoue Avec la victoire Cette fois-ci A l'étranger Les trois étoiles Troisième étoile Max Patcherity Avec un but Et trois Et trois Mises en échec Deuxième étoile Tom Gilbert Avec deux passes Et Brandon Prost Qui est la première étoile Avec deux buts Brandon Prost Qui a connu Un fort match Un fort match Pour son équipe Deux buts Ça a permis Au Canadien De se prendre Une avance considérable Et de pas avoir peur D'avoir un retour Et Bouda Qui mérite Tout de même Sa première victoire Cette saison A son premier match Donc ça c'est pas mal Donc ça c'est pas mal Petit chargement Donc on va Sauvegarder Comme je le fais D'habitude Parce que vous savez Que dans le jeu Il y a des problèmes De sauvegarde Sauvegardons Pour ne pas perdre Tout ce qu'on vient De faire Ça je le regretterai Amèrement Disons-le Et voilà Notre partie Sauvegarder Non c'est pas ça Je veux faire Ensuite on va aller Remettre Price Devant le filet Pour le match Face aux Flames De Calgary Gardien Peter Bouda De Calgary Aussi ce qu'on va faire On va On va échanger Atkinson Et Derney Il y en a plusieurs Qui me proposaient ça Ça ressemble un peu plus A ce que la personne Me proposait On va voir ce que ça va donner Je suis pas un fan de Derney Vous le savez aussi bien que moi Mais bon Regardez Nathan Brouilleux Dans l'alignement Pardonnez qui a bien fait Et on va se rendre Au prochain match Qui est juste le lendemain Avec les Flames Avec Agaby Qui ont quand même une fiche De 8 victoires Deux défaites Donc ça risque quand même D'être difficile Il va falloir que je sois Quand même bon en défensive Pour ne pas risquer De prendre une autre défaite Étant donné qu'on a une fiche De 5 victoires 4 défaites Ça serait bien de finir Ces deux épisodes De cette semaine Avec une fiche positive Je vous rappelle Lors du dernier épisode Qu'on avait perdu Nos deux matchs Et je vous rappelle aussi Que si vous entendez Moi c'est normal Parce que j'ai faim Et je mange encore Oui dans chaque vidéo Je mange Vous m'entendez Là je vais quand même Ferme mon micro Parce qu'il faut Je me batte un petit peu Je suis retour Les chargements qui sont Vraiment longs dans les deux Mais bon Donc on est à Calgary On a Bertha Quelques mètres plus loin Quelques mètres en fait Plus loin D'Admonton Pour le match Entre les Canadiens de Montréal Et les Flames de Calgary Donc on aperçoit Le stade Bah en fait L'amphithéâtre des Flames de Calgary Donc on aperçoit Les fiches des deux équipes 5-4 pour les Canadiens Et 8-2 pour les Flames Et le Cedro Dome Qui avait malheureusement Été Presque la moitié inondé Lors des grosses inondations Qu'il y avait eu à Calgary L'année dernière En fait durant cet été Si je ne me trompe pas Ou fin Enfin bon Enfin bon Donc il a fallu Rénover pas mal de trucs Du côté du saison d'Ome À Calgary C'est dommage Mais ça permet L'avoir de l'équipement neuf On aperçoit Yeri Houdler Du côté des gardiens Ce sera Yona Sealer L'ancien gardien Des Ducks d'Anahe Qui a une fiche de 7-1 Une moyenne de but contre De 1.34 Un pourcentage d'arrêt De 951 Et un blancissage Une excellente saison Jusqu'à maintenant Pour Yona Sealer Du côté du canadien C'est Carey Price Qui est de retour dans le filet Une fiche de 4-4 Une moyenne de but contre De 2.13 Et un pourcentage d'arrêt De 845 Ainsi que un blancissage Donc vous voyez là C'est pas évident C'est pas aussi évident Pour l'un que pour l'autre Donc c'est parti Parenteau Qui passe à Galchenyak Qui Ne réussit pas A garder le disque Je sais pas si vous entendez Le son de ma télé Non Mon son de télé Est juste à Parce que moi J'entends pas son du jeu En même temps que je Sauf par ma télé Mais ma télé Je peux pas la mettre Très très forte Parce que sinon Vous l'entendez Donc les 10 derniers matchs Pour les films de Calgary Une fiche de 8-2 Ça fait un peu peur Que le film comme ça Ils ont l'air quand même Assez agressifs Sur la rondeur Donc je vais devoir faire attention Galchenyak à Parenteau A Galchenyak Oh à Pacioretty Encore une fois Mais malheureusement Ça n'a pas réussi Cette fois-ci Galchenyak et Pacioretty Qui s'entendent bien Depuis le début de la saison Galchenyak qui fait De très belles passes À Max Pacioretty Parenteau à Pacioretty Qui perd la rondelle Je dis encore Si vous entendez Des bruits de micro C'est mes fils qui touchent Oh poteau C'était dangereux ça Markov Aplécanek À Galaguer Des tirs de Galaguer Mais un tir du revers On s'entend C'est pas très C'est pas très puissant Donc Subban Ah David Dernais Dernais qui est maintenant Sur le deuxième trio C'est la force des petits On va voir ce que ça va donner Dernais qui attend le retour De Galaguer en zone Pour Entreduire dans la zone Des Flames Qui tente une passe Vers Galaguer Mais malheureusement Galaguer n'était pas Très bien placé Il y a Subban Qui a un petit peu de mal À s'en occuper Et le but Mais il a une super Aité numérique Montréal Obstruction vers le gardien Ça y avait aucun doute Est-ce que je l'ai peut-être Poussé un peu Peut-être Donc 0 en 0 Ce soir Parce que le Canada C'est la première fois Qu'il tombe En supériorité numérique Je pense que ça va donner Parenteau qui tente un tir Et le but Pierre-Alexandre Parenteau Qui marque son premier De la saison En fin Avec les Canadiens Et il marque un bon moment Alors que l'équipe Affronte quand même Une équipe un petit peu plus Et qu'il y a une meilleure saison Pierre-Alexandre Parenteau Il est par Galchenyuk En supériorité numérique Donc Galchenyuk Continue d'amasser les passes Je crois bien que c'est lui Qui le mène Avec les passes De toute façon À la fin du match On ira voir Il va voir un peu Ce que ça donne De ce côté des statistiques Heller Bournival Atkinson est but On voyait Atkinson Qui marque son premier De la saison Premier point pour lui Aussi la saison Et premier but Avec le Canadien Après son quatrième match Seulement Atkinson Qui a été relocalisé Sur trio Cam Atkinson Et par Bournival Et Heller Donc est-ce qu'il va bien S'entendre avec Bournival Et Heller Ça pourrait faire fonctionner Heller Bournival On sait qu'il va fonctionner Ça il n'y a pas de doute Mais Heller Depuis le début de la saison Ce n'est pas la meilleure saison Il y a quelques bonnes passes Mais ce n'est pas la meilleure saison Qu'il a Plutôt de son côté Qui marque début Ce n'est pas le cas Mais bon Donc c'est 2-0 Après une période Qui va finir Dans quelques instants Donc c'est 2-0 Après une période On va mettre notre 4ème tri Et notre 3ème ligne Comme je le fais d'habitude Pour le début de la 2ème Donc 3 mises en jeu gagnées Du côté de Montréal Et 2 du côté des Flames Animal Ultra Qui est un excellent Un excellent passeur Deloitte Ouf L'arrêt de Yannis L1 Sur un excellent tir Est-ce qu'on aurait pu passer À Brandon Lepros Je ne sais pas Brandon Lepros Qui a compté 2 buts Lors du dernier match Il est un petit peu Oh Beau lieu qui Beau lieu Qui manque Qui manque marqué Je ne sais pas Si on a un défenseur Qui a un but Depuis le début de la saison Ça aussi Il faudrait que je regarde Ça aussi Il faudrait que je regarde Deloitte À Patriotty Car on a remis Le premier trio Parenteau Qui plaque solidement Giordano Giordano Qui reprend la ronde Je ne sais même pas Si c'était Giordano Mais je crois que oui C'est pour ça que j'ai dit Giordano Markov Oh Poteau de Markov Poteau d'André Markov Il avait des jouets de gardien Je ne sais pas Si on pourrait avoir Des joueurs Qui gagnent Des trophées Cette année On va voir D'après moi Plekanec n'est pas Même s'il connait Une excellente saison C'est plus Un point par match Mais je suis sûr Qu'il y a des joueurs Meilleurs Des statistiques Un peu Un peu mongol Comme on pourrait dire Un peu folle Il y a un qui passe à Markov Qui passe à Piqué Souven Qui tire C'est toujours 2-0 Donc la marque tient Là ça commence à être dangereux Par exemple L'arène Markov Et Price Qui s'occupe du retour Plekanec Qui dégage un petit peu Est-ce que ce serait Un dégagement refusé ? Non Parce qu'on dit Que ça a touché Gallagher Qui veut reprendre Qui a réussi un bon plaquage Mais malheureusement Ça ne donne pas grand chose Emeline à Gallagher Gallagher à Plekanec Plekanec À Dernay Donc Plekanec et Dernay J'espère aussi que ça va réveiller Dernay S'il le faut Je ne suis pas un fan de Dernay Donc si jamais il ne connait pas Une si bonne saison Vous n'aurez pas de misère À échanger Ça va Je vous le dis Et voilà Fin de la deuxième période L'avance du Canadien de 2 à 0 Tient toujours L'avance tient toujours Nous les vaincrons Marquant avec Galchenyuk Galchenyuk qui a fait plusieurs fois ça Depuis le début de la saison Le partir comme ça Et faire la passe à Pacioretty Qui a marqué Mais cette fois-ci Ça n'a pas fonctionné Pacioretty À Galchenyuk Oh le retour qui est presque pris par Est-ce que c'était Plecanec ? Plecanec pourtant Il n'est pas sur le premier trio Est-ce que c'est parce que J'aurais un blessé Ça se pouvait Il y a Audler qui réussit À dévue Carrie Price Sur un tir Quand même faible Ce qui me dérange un peu Ce qui me dérange un peu De Carrie Price Depuis le début de la saison Mais bon Giordano qui fait une passe Cédée par Weinman aussi Sur le but Qui réunit Hop Poteau de Thomas Plecanec On sentait venir Là ce tir puissant Dernay à Plecanec Et le but Et voilà Thomas Plecanec Qui redonne l'avance Du Canadien De deux buts Sur une belle passe De Dernay Donc c'est peut-être pour ça Que la personne dans les commentaires Qui m'a dit de mettre Dernay Avec Plecanec Vous voulez dire Thomas Plecanec Il a départ Dernay Et Gallagher Gallagher qui obtient une passe Donc le trio Qui fonctionne bien À son premier match ensemble Même si Plecanec Et Gallagher Sont ensemble Depuis le début de la saison C'est un petit peu comme Kalchangan Qui est Paciuretti Eux qu'on n'a pas touché Et il y a Eller et Bournival Aussi Qu'on a laissé ensemble Beau jeu là De Dernay Beau jeu de toute l'équipe En défensive Et voilà Gilbert qui dégage Dernay qui reprend Et qui compte Et qui but Et le but de David Dernay Je crois que c'est son premier De la saison Donc ça c'est bien Il aime bien son nouveau trio David Dernay Il est par Gilbert Et Plecanec Donc Plecanec Qui a encore un point Qui continue sa magnifique saison Qu'il a Cette année Donc ça c'est bien L'Arceler Donc là Je m'attendais pas Que ça fasse une passe en arrière Donc c'est pour ça Que j'ai tiré Et qu'Atkinson a tiré Derrière le filet Hello A Bournival Bournival qui récupère La rondelle Qui va presque La porter lui-même Dans le filet C'est pas ça Je voulais faire Mais bon Ça aurait été quand même Tout à fait amusant Si c'est ce qui Arrait arrivé Donc il est là Bournival Atkinson On se rappelle Qu'Atkinson a marqué Un peu plus tôt Dans le match Et le but Le défenseur Mike Weaver Qui marque C'est 5 à 1 Le Canadien Qui prend les devant 4 buts Wow Donc là Le Canadien Qui joue bien Mike Weaver Aidé par Nathan Beaulieu Et Larcela Donc Beaulieu Qui récolte Deuxième point Deux matchs Depuis qu'il a commencé La saison Donc il me pousse encore A l'utiliser Pour le prochain match Manimal au choix Là Deloisse Qui cherche La rondelle Markov Aways A mal au choix Oh Brandon Prost Qui marque Comté Encore une fois Un beau tir Brandon Prost Qui est vraiment présent Le quatrième trio Qui joue très très bien Depuis deux matchs Depuis le match Contre les Rangers Là vraiment Il est présent Il est là Et là Il y aura une pénalité Pour Obstruction Regardez encore une fois Un en un Ce soir Pour le Canadien De Montréal Avec seulement deux tirs Très bonne statistique Pour le Canadien Un beau tir De Markov Un autre beau tir Mais cette fois-ci De Brandon Gallagher Pacioretty Qui reprend Oh L'arrêt Il y en a C'est un beau jeu Entre Gallagher Et Pacioretty Un peu de bras Camarab Donc Pacioretty Galchagher Qui est parentaux Maintenant Oh Gilbert Qui fait tout un tir Vraiment Un tir puissant De sa part Un dégagement réussi De la part du De la part du Défenseur des Flames Pacioretty Qui réussit à reprendre Malheureusement Il n'aura pas Compté de but En supernité numérique Mais c'est quand même Une victoire Du Canadien Qui continue son bon travail Dans le voyage Dans l'Ouest Les trois étoiles La troisième étoile L'Arceler Avec deux passes La deuxième Un but Une passe Et une mise en échec Pour Thomas Pekanek Et la première étoile Pour David Dernay Pour la même chose Donc nous Ce qui va mettre fin Dans quelques instants L'épisode Donc des épisodes D'environ 30 minutes Vous le savez Je tente de faire Deux matchs Environ Et plus Par vidéo Et plus Ça ne m'est pas arrivé encore Peut-être plus tard Je risque peut-être De faire des lives Sur NHL Donc ça va être Des parties de 40 minutes Donc on va faire 4 matchs Mais pour l'instant On va faire On va se tenir À 30 minutes Moi je trouve que C'est dans les environs 30 minutes là Quand même Donc on va se regarder Tout de suite Et on va regarder Un petit peu Qui qui mène Au classement des points Et tout ça Qui qui ne fonctionne pas Est-ce qu'on ferait D'autres échanges Des choses comme ça Est-ce qu'on utiliserait Les jeunes Je vous rappelle Que j'ai gradué En fait J'ai monté Gabriel Dumont Et on ne l'a toujours Pas utilisé Donc qu'est-ce qu'on va faire On ne le sait pas On va aller dans On va aller dans le QG Des stats maintenant Thomas Plécanek Qui mène avec 11 points Une excellente saison De sa part Il est vraiment là En 10 matchs 11 points Pour Plécanek 8 pour Galchenyuk 7 pour Markov 6 pour Eller Gallagher Et Patriotty 4 pour D'Arna Emeline Gilbert Parenteau Prost Subban 2 en 2 Pour Bouyer 2 en 10 Pour Bonival De Malotra Wyss 1 en 8 Pour Atkinson 1 en 4 Pour Weaver 0 en 6 Pour Bouillon 0 en 8 Pour Tenordi Donc il y a juste Bouillon et Tenordi Qui n'ont pas de points Et il faut savoir Qu'ils ne jouent pas présentement Ils ne jouent pas présentement Quand même 2 en 2 Pour Bouyer Là Je veux dire Ça va bien Ça va bien Est-ce que je peux Prendre toutes les équipes Ou je dois vraiment Regarder les équipes Une par une C'est parti ... 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